Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie pour le temps que le Seigneur nous a accordé. Une fois de plus pour vous parler sur un message si important qui est la fête de ses vrages. Ok, sans plus tarder, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 21. Ici nous allons lire seulement le verset 8 jusqu'au verset 14. Mais vous pouvez écrire, vous tous qui êtes en train de nous suivre, le verset 8 jusqu'au verset 21. Nous disons au nom de Jésus Christ. L'enfant grandit et fut sévré et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. « Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est à postérité. » « Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une autre dos, qu'il le donna à Agar et plaça sur son épaule. » « Sur son épaule, ok, c'est très important. Il lui réunit aussi l'enfant et la renvoie. Elle s'en alla et s'égarra dans les déserts d'Abergema. » C'est-à-dire, Agar et son fils Ismaël étaient chassés dans les déserts. « Agar n'a pas mis Ismaël, il n'a pas mis, il n'a pas mis, il n'a pas mis, il n'a pas mis, il n'a pas mis. » « Et la criche d'Abraham était posée sur l'épaule d'Agar. Pourquoi seulement l'épaule ? » « Et pourquoi pas Abraham avait posé cette criche sur la tête ? » « C'est là où nous disons que ce livre de la vérité appelé la Bible, c'est un livre qui est merveilleux. » « Si le Seigneur vous ouvre l'intelligence sur ce livre, vous allez sauter des joies comme des lapins. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Ok, la fête de ses rages. » « Nous venons de lire l'écriture. » « Et voilà maintenant l'explication. » « Le songe a été raconté. » « Il faut donner l'explication de ce songe pour que la colère du roi soit appétit. » « Cette fête de ses rages, d'Issak, pour que cette fête soit possible. » « Parce qu'il s'agit de la fête de ses rages. Premièrement, Isaac devait s'attacher au lait maternel. » « Là, c'est un. Parce que le sévrage, c'est le fait que l'enfant vient de quitter, vient de se séparer du lait maternel. » « Et c'est alors que le père organisera la fête pour lui. » « Ok. Tout ça, c'est un sévrage. » « Il s'agit de la fête de ses rages. » « Il s'agit de la fête de ses rages. » « Pour dire tout simplement, premièrement, l'enfant était attaché d'abord au lait maternel. » « Et dès qu'il va se séparer, la fête sera organisée. » « C'est-à-dire, on ne peut pas négliger l'aspect lait maternel. » « L'attachement au lait maternel. » « Tout doit commencer par là. » « Et après la séparation, au lait maternel, une fête sera organisée. » « Et c'est ça qu'on appelle la fête de ses rages. » « Ok. Et pour qui cette fête soit aussi possible, c'est-à-dire la fête de ses rages d'Issak ? » « Il fallait que deux personnes soient chassées dans les déserts. » « Un, Agar. » « Deux, Ismaël le fils d'Agar. » « Voilà les trois choses qui ont fait que cette fête soit possible. » « Je les répète. » « Un, c'était l'attachement au lait maternel. » « Deux, Agar doit être jeté dans les déserts, chassé dans les déserts. » « Trois, Ismaël doit être aussi chassé dans les déserts. » « Ce sont ces trois choses qui ont préparé la fête de ses rages d'Issak. » « Avec ces trois choses, la fête était bien préparée et la fête était possible. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Remarquons, parlant de cette fête, en réalité pour être précis, nous parlons sur l'enlèvement de l'Église. » « Alors, nous ne devons pas faire parler les Écritures. » « Comment la fête de ses rages devient l'enlèvement de l'Église ? » « Et comment Issaac devient l'Église ? » « Prenons une Écriture. » « Je l'ai commis. » « Nous sommes dans les livres de Galates chapitre 4, le verset 28. » « Galates chapitre 4. » « Le verset 28. » « Galates 4, le verset 28. » « OK. » « Nous disons au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la presse. » « Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. » « C'est vrai qu'Isaac prend plusieurs aspects. » « Parce que dans les rouleaux, il est question de moi. » « C'est aussi le Seigneur Jésus-Christ. » « D'ailleurs, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. » « Mais dans l'Écriture que nous venons de lire, » « Pour vous, vous-là, c'est un peuple qui est comparable à Isaac. » « C'est-à-dire l'Église. » « Dans Galates chapitre 4, le verset 28. » « Isaac parle de l'Église. » « C'est-à-dire la fête de sévrage d'Isaac. » « C'est la fête de sévrage de l'Église. » « Je pense que c'est clair. » « Mais pour que cette fête soit possible, » « Il faut premièrement que l'Église, » « Isaac, premièrement, » « D'abord, qu'il s'attache au lait maternel. » « C'est-à-dire nous l'Église. » « Pour que notre fête de sévrage soit possible, » « C'est-à-dire nous l'Église. » « Premièrement, nous devons nous attacher au lait maternel. » « Et que veut dire lait maternel ? » « Prenons une écriture. » « Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. » « 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. » « Amen. » « Comme des enfants nouveau-nés, » « Le lait spirituel est pur. » « Afin que par lui, vous croissiez pour le salut. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Vous voyez dans cette écriture, » « De 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. » « Le lait maternel, c'est la parole. » « C'est-à-dire généralement, » « On prend le lait comme la parole. » « Dans cette écriture, le lait devient la parole. » « C'est vrai dans d'autres mouvements. » « Par exemple, dans le livre des Hebreux chapitre 5, Hebreux chapitre 6. » « Quand on nous parle des éléments de la doctrine. » « Le lait maternel, on prend comme les choses du commencement. » « Dans la marche chrétienne. » « Mais seulement, il faut faire la part des choses. » « Il faut voir le contexte. » « Dans 1 Pierre 2, le verset 2. » « Là, le lait, c'est la parole tout court. » « Par là, nous disons, » « Pour que la fête de sévrage soit possible, » « Il faut que ce peuple appelé l'Église s'attache premièrement à la vraie parole. » « Au lait maternel. » « L'évangile d'Isali. » « L'évangile de la grâce. » « L'évangile éternel. » « Vous voyez ? » « C'est-à-dire, c'est cet évangile. » « Ou l'attachement à cet évangile. » « Qui fera qu'un jour. » « La fête de sévrage. » « Soit possible à l'Église. » « C'est-à-dire, quand nous serons séparés de ce lait-là. » « Les pères organisera une fête pour nous. » « Et c'est cette fête qu'on appelle l'enlèvement des églises. » « Mais pour que cette fête soit possible, » « Il faut premièrement que ce peuple s'attache à la vraie parole. » « Vous voyez, on ne passe pas le temps pour rien quand on s'attache à la parole. » « Quand tu te tâches à l'évangile d'Isali, » « Ce n'est pas un temps que tu passes pour rien. » « Il y a une promesse. » « C'est comme un pédagogue qui te conduira vers la fête de sévrage qui est l'enlèvement. » « Vous voyez, l'attachement à la vraie parole, » « À l'évangile d'Isali, » « T'amènera à la fête de sévrage appelée autrement, » « L'enlèvement de l'Église ou la fête de la pleine lune. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Voilà pourquoi, à tout moment, attachez-vous à ces choses. » « Attachez-vous à la vraie parole. » « Vous savez, moi, je me pose des questions. » « Aujourd'hui, les gens se choisissent la nourriture. » « Ils mangent selon leurs désirs. » « Mais ce n'est pas le cas dans le désert avec Israël. » « Dans le désert, c'est Dieu qui a choisi la nourriture pour Israël. » « Il a donné à Israël la manne. » « Il a donné à Israël les cailles. » « C'était Dieu qui a choisi. » « Dans la création. » « C'est Dieu qui a choisi la nourriture pour Adam et pour d'autres êtres. » « Genèse chapitre 1, le verset 28 au 29e verset. » « Genèse 1, le verset 28 au 29, nous lisons au nom de Jésus. » « Amen. » « Soyez pécond, multipliez, remplissez la terre et la sujetissez. » « Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » « Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre. » « Et tout arbre ayant en huile du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. » « Ok. » « Et tout animal, j'ai continué dans ce compte, et tout animal de la terre, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » « Qui a choisi la nourriture ? » « C'est Dieu lui-même. » « C'est Dieu lui-même qui a choisi la nourriture pour les hommes et pour d'autres êtres. » « Pour d'autres créatures, c'est Dieu lui-même qui a choisi la nourriture. » « Mais aujourd'hui, les gens se choisissent la nourriture. » « Mais nous vous informons qu'il y a une nourriture que Dieu lui-même a choisie. » « Cette nourriture qui donne la vie, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile éternelle, l'évangile de la vérité, enseignée par les apôtres. » « C'est ça la nourriture que Dieu lui-même a choisie. » « En dehors de cette nourriture, il n'y a pas de salut. » « Voilà pourquoi nous devons nous attacher à cette nourriture. » « Parce que c'est cette nourriture qui nous conduira vers la fête de sévrage. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Je ne connais pas ce qu'il n'est pas mort. » « Ok. » « C'est ça, premièrement, le premier critère qui fera que la fête de sévrage soit possible, c'était l'attachement au lait maternel. » « Et le maternel, aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile du salut, l'évangile de la vérité. » « Ok. Deuxièmement, pour que cette fête soit possible, il faut que Isaac et Agar soient chassés dans le désert. » « Agar soient chassés dans le désert et après, Isaac soit chassés dans le désert. » « Ismaël, c'était Ismaël et ce n'était pas Ismaël. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Ok. Remarquons maintenant. » « Vous savez, je prends d'abord Ismaël qui est chassé dans le désert. » « Ismaël est dans le désert, c'est comme le bouc Azazel qui était chassé dans le désert. » « Parce qu'en rapport avec la sincérité des Écritures, » « Vous voyez, il y a la sincérité des Écritures. » « Dans le livre de Lévitique, chapitre 16, » « Le désert a été réservé au bouc Azazel. » « C'était le bouc Azazel qui était jeté dans le désert. » « Mais ici, dans Genèse chapitre 21, » « Au lieu du bouc Azazel, » « C'est Ismaël qui sera jeté dans le désert. » « Je pense que le voile est ôté. » « Vous avez directement compris. » « Dieu qui parle de plusieurs manières. » « C'est Ismaël qui a été jeté dans le désert. » « C'est le bouc Azazel. » « C'est la demeure du bouc Azazel. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « C'est merveillé. » « Je me rappelle d'une chose. » « C'est dans le livre de Genèse chapitre 37. » « Le père Jacob donnera une mission spéciale à son fils Joseph. » « Le père. » « Il n'envoie pas n'importe quel fils. » « Il n'envoie pas n'importe quel fils. » « Il a envoyé Joseph. » « Celui qui avait l'habit de plusieurs couleurs. » « La tunique de plusieurs couleurs. » « L'amour du père. » « Parce que le père l'aimait. » « Il lui a donné la tunique de plusieurs couleurs. » « Pour dire que la tunique de plusieurs couleurs, c'est l'expression de l'amour du père. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Et il a envoyé ses fils qui était l'amour du père. » « Qui était son amour à lui. » « Va visiter tes frères. » « Tu sais, tes frères sont partis. » « Il faut que tu ailles visiter tes frères. » « Et voir si ils sont en bonne santé. » « Vous savez, les désirs du père. » « La volonté parfaite du père. » « Que tu sois en bonne santé. » « Raison pour laquelle. » « Si tu remarques que quelque chose ne marche pas dans ta vie. » « Il faut revenir vers la volonté du parfait du père. » « Parce que la volonté parfaite du père. » « Et que les choses marchent en toi. » « Tu sois en bonne santé. » « Tu prospères à tous égards. » « Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. » « Et la diète part, Joseph. » « Mais remarquons, quand le père envoie, » « Il faut qu'il lui donne la provision. » « C'était comme Issaïe. » « Chez David, dans 1 Samuel chapitre 17. » « Ce n'est pas seulement Jacob qui a envoyé. » « Quand nous regardons les pères dans les Écritures. » « Le père, le véritable père, ils avaient l'amour envers leurs vies. » « Parce que cette même chose que Jacob avait faite, » « On verra que Issaïe va aussi la répéter. » « Il va envoyer aussi Jacob. » « Il va envoyer David, pardon. » « Et quand il enverra David, » « Il donnera quelque chose entre les mains de David. » « Parce que c'est le problème que le fils soit en bonne santé. » « Il faut qu'il puisse donner la nourriture, la provision. » « Vous voyez ? » « Il faut qu'il lui donne quelque chose. » « Quand il sera là, » « Parfois, il trouvera » « Un qui aura faim parfois, qui ne sera pas en bonne santé. » « Parfois, pendant quelques jours, il n'a pas encore mangé. » « Mais ce que j'ai mis entre tes mains, » « Il aidera pour qu'il soit rélevé. » « Que le Seigneur Jésus se vous bénisse. » « Voilà pourquoi lorsque Jésus a été envoyé, » « Là, nous sommes dans Jean chapitre 6. » « Il n'est pas venu même vide comme envoyé. » « Comme envoyé du Père. » « Comme envoyé du Père. » « À l'exemple de Joseph et de David. » « Il fallait qu'il vienne avec quelque chose. » « Envoyé du Père. » « Tu es venu avec quoi ? » « Non, je suis venu avec le Père. » « Et avec le vin. » « Parce que mon corps ici, c'est le vin. » « Vous voyez ? » « Et là, à l'intérieur, il y a le vin. » « C'est mon sang. » « C'est ça, le véritable envoyé du Père. » « Que le Seigneur Jésus puisse vous bénisse. » « Mais remarquons, parce que nous sommes sur le bouc à Zazel. » « Joseph est parti pour voir ses frères. » « Arrivé à Sichem, il s'est égaré. » « Le frère n'était pas là. » « Mais remarquons, il y avait un guide qui devait l'orienter. » « Ce guide l'a orienté vers eux, d'autant là où se trouvaient ses frères. » « Lis un peu le verset 14. » « Nous lisons le verset 14. » « Genèse chapitre 37. » « Genèse 37. » « Israël lui dit, va, je t'ai pris, et vois si tes frères sont bons de santé et si les troupeaux est en bon état. » « Tu me reporteras des nouvelles. » « Il envoya ainsi dans la vallée des Grands. » « Et Joseph alla à Sichem. » « Le verset 15. » « Un homme les rencontra comme il errait dans les champs. » « Il les questionna en disant, que cherchais-tu ? » « Le verset 16. » « Joseph répondit, je cherche mes frères. » « Dis-moi, j'ai été pris. » « Où ils font perdre leurs troupeaux ? » « Et l'homme dit, le verset 16. » « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à d'autant. » « Allons à d'autant. » « Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à d'autant. » « Au fait, c'est limité là. » « Alors, lorsque ce guide a guidé Joseph vers d'autant. » « Cela a d'autant que Joseph devait être livré. » « Est-ce que vous comprenez ces choses ? » « C'est-à-dire, le guide l'a orienté vers le lieu où il devait être livré. » « Mais là où Joseph était livré, » « Le guide n'était pas là. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Le guide n'a fait que orienté, amener Joseph là où il devait être livré. » « Mais lui-même, le guide n'était pas là quand Joseph était livré. » « Directement, Joseph devient les boucs Azazel. » « Remarquons, lorsque les boucs Azazel entraient dans le désert, » « Il y avait un guide qui orientait les boucs vers le désert. » « Il faut bien comprendre les choses. » « Il faut bien comprendre les boucs de l'expiation. » « C'est un bouc d'expiation. » « Mais là où le bouc était livré, le guide n'était pas là. » mais c'est les boucs c'est à dire là où les boucs étaient livrés les guides n'étaient pas là que le Seigneur Jésus Christ est vous donne vous remarquez ces choses là alors c'est ça en réalité Ismaël qui va vers le désert Israël est chassé dans le désert c'est ça les boucs Azazel remarquons dans l'accomplissement Jésus Christ est comme véritable bouc Azazel qui devait faire l'expiation du peuple il a été jeté dans le désert parce que expier veut dire ôter les péchés ôter l'iniquité ôter l'impurité Lévitique 16, 20 à 21 et 30 à 31 c'est ça expier et le désert dans le livre de dans le livre d'Exode chapitre 16 lorsque Israël est entré dans le désert la première des choses Israël a demandé de l'eau Israël avait demandé de l'eau ok Israël avait demandé de l'eau c'est à dire entrer dans le désert la première des choses il faut avoir soif vous voyez ce qui montre réellement que ce peuple est entré dans le désert il faut d'abord que le peuple demande de l'eau c'est le soif d'eau raison pour laquelle Jésus Christ est aussi qui est entré dans le désert ce n'est pas pour rien ce n'est pas en vain parce que tout le mouvement de Jésus Christ est prophétique Jésus Christ sur la croix il a demandé de l'eau il a répété ce qu'Israël a fait dans l'Exode chapitre 16 c'était tout un mouvement prophétique demander de l'eau c'est pour confirmer réellement que je suis dans le désert c'est lui le véritable Buku Azazel mais qui devait entrer dans le désert qui est la croix à l'aide d'un guide sans le guide il ne pouvait pas affronter la croix vous voyez c'était le guide qui devait l'orienter ce guide là c'était l'esprit mais quand le guide l'a orienté jusqu'à la croix le guide a fou peur, peur, pourquoi m'as-tu abandonné ? l'esprit est parti mais il est mort seul à la croix Jésus est mort quant à la chair non quant à l'esprit parce que l'esprit c'est le guide il ne meurt jamais le guide a fou mais Jésus est mort quant à la chair que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse raison pour laquelle Ismaël qui est chassé dans le désert pour que la fête de sévrage soit possible la fête de sévrage qui est l'enlèvement de l'église pour que l'enlèvement soit possible il faut que le véritable Ismaël le véritable Boukou Azazel qui est le Seigneur Jésus Christ soit chassé dans le désert et ce désert là c'est l'oeuvre de la croix c'est à dire sans l'oeuvre de la croix on ne peut pas parler de l'enlèvement de l'église c'est ça la fête de sévrage il faut premièrement que Jésus Christ soit livré à la croix la lèvre de la croix c'est l'une des portes c'est la grande porte qui nous a préparé pour l'enlèvement de l'église que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse raison pour laquelle dans le désert il y a quelque chose qui va se faire dans le désert là il n'y avait plus d'eau même la criche d'Abraham parce que cette criche là c'était la criche d'Abraham cette criche Abraham a pris et a posé sur l'épaule de la femme d'Agar l'eau ne s'y trouvait plus l'eau avait tari dans cette criche vous voyez malgré que c'était la criche d'Abraham mais il n'y avait plus d'eau et dans le désert là comme il n'y avait plus d'eau on va revenir à la criche comme il n'y avait plus d'eau la femme commençait à pleurer la femme s'est posée dans une distance d'un jet de pierre ou d'une portée de l'arc c'est à dire la distance qui séparait la femme avec les fils c'était la portée de l'arc quand on parle de la portée de l'arc c'est la distance parcourue par la flèche c'est comme le fils de David l'ami de le fils de Saoud Jonathan l'ami de David vous voyez il était aussi dans un champ et dans ce champ là David s'est caché il devait tirer deux flèches il devait tirer une flèche il devait tirer la flèche mais cette flèche devait parcourir soit la courte distance ou devait parcourir la longue distance pour dire que selon cette écriture il y a deux portées d'arc la flèche peut aller loin ou la flèche peut parcourir une petite distance la flèche qui est allée loin c'est la parole qui est partie loin vers nous les nations mais la flèche qui a parcouru tout proche c'est la parole qui est partie vers Israël ça ce sont les deux portées de l'arc mais nous ne sommes pas là mais dans le contexte dans le contexte d'Ismaël la femme s'est tenue à la distance de la portée de l'arc avec les fils pour dire tout simplement les fils est devenu l'objectif des flèches le fils est devenu l'objectif des flèches c'est comme Job dans ses souffrances il se disait que je suis devenu l'objectif des flèches c'est-à-dire l'objectif des flèches de Dieu vous voyez c'est là où nous disons que les fils d'Ismaël étaient devenus sacrifices vous voyez les fils étaient devenus sacrifices c'est ça la portée de l'arc c'est-à-dire les fils étaient devenus l'objectif des flèches tout ça c'est un rapport avec le Seigneur Jésus il y a l'objectif des flèches de Dieu il était devenu l'objectif des flèches il s'est chargé de nos maladies par se mettre sur le sang mobile vous voyez il était devenu l'objectif des flèches nous l'avons traité comme pinis de Dieu il était devenu l'objectif des flèches que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse mais remarquons là il n'y avait plus d'eau ils étaient dans le désert c'est-à-dire la maman avec le fils apparemment quand vous lisez l'écriture de Genèse chapitre 21 c'est comme le fils ne parlait pas mais en réalité le fils parlait parce que lorsque l'ange était descendu pour ouvrir le pouce la source d'eau l'ange dira moi l'ange je suis descendu je n'étais pas écouté toi la femme mais j'ai écouté les cris de l'enfant vous remarquez ça ? pour dire tout simplement cet enfant qui est devenu l'objectif des flèches c'était l'oeuvre de la croix l'image de l'oeuvre de la croix il était en train de crier c'est comme Jésus qui avait crié cette fois à la croix vous voyez et l'ange va répondre j'ai entendu les cris de l'enfant et quand il a entendu les cris de l'enfant comme conséquence il a donné le pouce d'eau il a donné la source d'eau la source d'eau a été ouverte à cause des cris de l'enfant à cause de l'oeuvre de la croix il fallait premièrement que les fils soient jetés dans le désert l'oeuvre de la croix qu'il devienne le sacrifice l'objectif des flèches qu'il crie cette parole de Jésus à la croix la source d'eau le Saint-Esprit sera donnée que le Seigneur Jésus-Christ vous brise pour dire tout simplement toutes les bonnes choses il faut premièrement que Jésus-Christ soit jeté dans le désert l'oeuvre de la croix le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse nous avons confiance à l'oeuvre de la croix que l'oeuvre de la croix est capable d'ouvrir tout ce qui est fermé là où nous ne voyons pas le chemin mais avec l'oeuvre de la croix Dieu est capable d'ouvrir le chemin le cri de l'enfant a fait que la source qui était fermée la source soit ouverte Jésus a crié il est devenu sacrifice enfin que tout ce qui est fermé soit ouvert ce qui est devenu difficile tout ce qui est difficile devienne facile que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse voilà un peu ce Ismaël c'est le Seigneur Jésus-Christ le véritable bouc à Zazen mais il faut que lui aille dans le désert pour que la fête de ses vrages soit possible il faut que Jésus-Christ soit livré l'oeuvre de la croix pour que l'enlèvement soit possible que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse mais remarquons à côté il y a aussi une femme c'est Agar mais cette femme sera aussi chassée dans le désert ici c'est purement prophétique le désert premièrement c'est l'errance aussi le désert c'est aussi l'errance lorsque Agar a été jeté dans le désert Agar est allé en errance pour dire tout simplement pour que l'enlèvement soit possible ici Agar selon Galate chapitre 4 le verset 21 jusqu'au verset 27 c'est l'Israël physique parce que nous nous sommes Israël spirituel l'Israël physique c'est Agar pour que la fête de sévrage soit possible l'enlèvement soit possible il faut qu'Israël aille aussi en errance Israël en errance là c'est la fête la fête est possible aussi pour nous c'est à dire l'enlèvement mais remarquons sur le plan prophétique sur le plan prophétique nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 nous n'allons pas lire mais vous pouvez lire Apocalypse chapitre 12 on nous parle d'une femme mais cette femme a deux portions elle a la portion céleste et la portion terrestre la portion céleste elle est enveloppée du soleil et la couronne de 12 étoiles la lune sur ses pieds ici nous sommes au quatrième jour de la création officielle c'est ça la portion céleste comme Jérusalem d'en haut mais à un certain moment cette femme sera sur la terre là ce n'est plus la portion céleste étant sur la terre la femme est devenue femme terrestre c'est ça Israël est terrestre vous remarquez cette femme a deux portions quelqu'un dira est-ce que c'est possible une femme peut avoir deux portions mais rite chapitre 4 rite chapitre 4 deux femmes mais les deux femmes sont une femme qui était comme fondement d'Israël tu peux lire ça rite chapitre 4 lis ça rapidement lisons le livre de rite chapitre 4 par la grâce de Dieu nous touchons le verset 11 tout le peuple qui était à la porte et les anciens dits nous en sommes témoins que l'éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Néa toutes les deux ont bâti la maison d'Israël toutes les deux ont bâti la maison une seule maison vous voyez en d'autres termes ces deux femmes sont devenues une seule femme pour bâtir une maison mais quand nous entrons dans les détails réalité dans ces deux femmes il y a deux peuples mais ils ont bâti une seule maison que le Seigneur Jésus qu'est-ce que vous bénisse voilà pourquoi cette femme d'Apocalypse 12 c'est une femme qui a deux portions la portion de la Jérusalem d'en haut et la portion de la Jérusalem d'en bas vous voyez mais dans la portion de Jérusalem terrestre c'est ça Agar dans cette portion là la femme a été jetée dans le désert vous voyez c'est ça Agar qui est allé dans le désert est-ce que vous remarquez ces choses là c'est prophétique je ne vais pas entrer dans les détails pour dire pour que l'enlèvement soit possible il faut une femme qu'on appelle Agar Jérusalem terrestre Israël terrestre soit jetée dans le désert mais pas seulement cette femme là qui sera jetée dans le désert mais son fils aussi vous voyez parce que selon la chair Romain chapitre 9 Romain chapitre 9 Jésus Christ est d'ici d'Israël il faut aussi ses fils c'est là Jésus soit jetée dans le désert c'est ça l'oeuvre de la cour que le Seigneur Jésus que vous bénisse mais remarquons à côté il y avait la criche c'est là où on va se limiter pourquoi seulement Abraham n'avait pas pris cette criche Abraham c'est un prophète et tous les mouvements du prophète c'est la prophétie vous voyez tout ce qu'Abraham faisait prendre la criche ne pas la poser sur la tête d'Agar seulement sur les épaules c'est un prophète remarquez la criche c'est un vase et le vase c'est tout un homme ah que le Seigneur vous bénisse prends 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 7 chapitre 4 le verset 7 chapitre 4 le verset 7 nous disons au nom de Jésus nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit est-ce que vous comprenez cette écriture très bien le vase de terre c'est tout un homme voilà pourquoi cette criche là c'était tout un homme vous voyez c'était tout un homme mais la criche d'Abraham c'est la postérité d'Abraham cette criche devait être posée sur les épaules prends Esaïe chapitre 9 le verset 5 l'épaule 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 et la domination reposera sur son épaules c'est à dire les épaules selon cette écriture c'est la domination je vais ajouter aussi une autre écriture vous remarquez vous remarquerez que Esaou pardon Saoul a été appelé à la royauté mais il fallait premièrement que son père son père père de l'Ezanes certaines circonstances difficiles attirent la gloire de Dieu il ne faut pas s'inquiéter il y a d'autres choses difficiles que le Seigneur permet c'est pour manifester sa gloire vous voyez ils ont perdu les anesses mais à travers cette perte la royauté s'est révélée à Saoul ok mais remarquons invité à la table de Samuel comme roi il y a une portion qu'on lui avait réservé la portion du roi le roi ne mange pas n'importe quoi ce sont nos rois africains européens les rois de ce monde qui mangent n'importe quoi mais pas les rois des écritures les rois des écritures ils ne mangent que les épaules voilà pourquoi on a réservé l'épaule pour Saoul pour dire que l'épaule c'est la royauté vous remarquerez ces choses l'épaule c'est la royauté quand on prend ces vases la criche d'Abraham on lui donne l'épaule il faut faire très attention Abraham a posé ces vases là cette criche là sur les épaules pour dire cette criche là c'était tout un roi la domination lui a été donnée c'est à dire les épaules vous voyez et dans lui il y avait de l'eau en lui dans cette criche là il y avait il était roi et il gardait aussi l'eau en lui de la même manière Agar et Ismaël sont allés dans le désert la criche est allée aussi dans le désert mais à un certain moment la criche était tarie il n'y avait plus d'eau il fallait que la criche tarisse pour que la source soit ouverte c'est Dieu qui parle de plusieurs manières un grand répétiteur il peut prendre une chose et la parler de plusieurs manières cette criche qui était tarie pour que la source soit ouverte c'est un autre Ismaël père père pourquoi m'a-t-il abandonné l'eau est partie mais cette criche là c'était tout un roi il devait naître de la race royale de la postérité de David c'est ça les épaules qu'on lui a donné il était un vase un homme simple mais c'était tout un roi c'est pour quoi il devait naître dans la lignée de David il avait l'esprit mais c'est tout le gars devait tarir vous voyez c'était toujours l'oeuvre de la croix pour que la grande source soit ouverte ma prière est que à travers cet enseignement que le Seigneur Jésus Christ vous ouvre les sources d'eau la source d'eau la grande source d'eau soit ouverte pour vous à cause de l'oeuvre de la croix à cause de l'oeuvre que le Seigneur Jésus Christ a fait sur la croix là où il y avait des barrières dans vos vies que ces barrières tombent au nom de Jésus là où les choses ne marchaient plus que le Seigneur Jésus Christ ouvre des brèches pour vous qu'il vous bénisse et je profite aussi de vous souhaiter par ce message que cette année que le Seigneur fasse de grandes choses ça c'est mon souhait et je crois fermement que le Seigneur prend les paroles ou les déclarations de ses serviteurs et il le fait pour tes corps que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse s'il y a d'autres préoccupations ou des préoccupations ou quoi que ce soit nous sommes la preuve nous profitons pour vous donner notre numéro pour le moment nous utilisons qu'un seul numéro notre numéro 28 55 419 Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse si ça n'a pas moi pour le Seigneur Jésus Christ Jésus Christ